Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Needy Challenge. Pas n'importe lequel d'épisode, déjà on vous accueille avec une magnifique aurore boréale au dessus d'Enferno and Begley. C'est très très beau et aujourd'hui on commence la toute dernière génération de ce challenge. Qui n'est d'autre que la génération Seigneur ? Nous avons une nouvelle demeure. Une demeure qui a dû cacher, une demeure qui en jette, une demeure de Seigneur quand même. Alors la voici, la voilà, ce manoir. C'est une maison que j'avais construit aux présentations de règles donc ça fait un moment maintenant. C'est vrai que comme ça, ça fait un peu perdu dans la cambrousse où c'est très plat, il n'y a pas beaucoup de... Deux verdures. On retrouve nos jeunes mariés qui dorment profondément dans leur très beau lit, dans leur très belle chambre. Pour l'instant ils ne sont que deux dans ce foyer, ça fait peu. Et une belle maison avec un beau sol, une salle d'eau, une baignoire en porcelaine. On voit bien qu'on a monté de stade. J'avais juste regardé, fait des chambres un peu malambiquées. Je pense que je casserai les murs pour refaire seulement une simple grande chambre. Trois autres chambres ici. Nous avons aussi le grenier ici qui servira pour les domestiques. Je pense qu'on en prendra parce que c'était très pratique d'avoir la petite Anna qui faisait tout à manger. Je pense qu'on va recruter quelqu'un. Et au rez-de-chaussée, voilà où on en est. Donc l'entrée qui donne sur l'escalier principal et qui dessert plusieurs pièces avec un coin dit salon, avec une bibliothèque, une cheminée. Le coin musique, piano, violon et avec aussi le chevalet pour les peintures. Nous avons une toilette quand même nettement supérieure en niveau qualité. Une petite salle à manger pour l'instant. Bon elle est assez petite. Et une grande cuisine avec ce qu'il faut. Oh bah il se réveille en même temps. Ah ça fait faim. Alors je suis désolée mais ouais ils vont devoir faire à manger. Je vais demander Isabella de cuisiner. C'est pas son rôle à l'heure actuelle mais ils seront obligés de s'y mettre au bout d'un moment. Parce que là en attendant que... Ah bah voilà lui tranquille il fait déjà son petit bain. J'ai réintroduit la lessive dans cette génération puisque je sais que je vais prendre tout de suite quelqu'un pour la faire faire. Parce que dans la génération 9 je n'avais pas inclus la lessive. Pourquoi ? Bon c'était un oubli certes. Mais aussi je me suis dit que ça collait parce que comme on a vraiment un petit peu galéré au début. Et je voyais mal Altea une noble faire la lessive. Et donc je ne l'ai pas inclus dans cette génération là. Mais ici de toute façon on aura de l'argent. Il n'y a pas de raison. Et voilà le petit déj est servi. Tu pourras venir te servir mon petit. Alors du coup oui Lord Philibert maintenant qu'il est seigneur avec sa femme. Alors non je n'ai pas mis de l'ordre devant son prénom. Mais en tout cas ils ont changé de nom et il s'appelle maintenant Sauveur. Bon la génération seigneur il faut commencer par S en tout cas dans ma partie. Et donc voici les Sauveurs. Et ça fait plaisir. Prochaine étape c'est déjà un baby. Baby seigneur. D'accord. Alors pendant que Lord Philibert envoie un télégramme. Oui vous n'avez rien vu il envoie un télégramme d'accord. On a notre petite Isabella qui... Non on ne fait pas la vaisselle. Justement il envoie un télégramme. Un télégramme qu'est-ce que je raconte ? Il envoie un pigeon voyageur voyons. Télégramme. Pour pouvoir recruter une damoiselle. Voilà voilà. Qui pourrait peut-être nous servir plutôt pas mal dans les tâches. Elle n'est pas moche la bougresse dis donc. Bon maquillage c'est à sa revoir. Juliette Fourron. Je ne sais pas d'où il la connaît. Mais bon. Je me suis dit qu'une fille de fermière elle serait bien contente d'habiter ici. Pour servir. Juliette va se... Devait être maintenant notre domestique. Bienvenue Juliette. Juliette a intégré notre maison. Et elle est déjà en tenue. Pour faire un peu ce qu'il faut. Bon elle est triste. Apparemment elle a perdu quelqu'un dans sa famille. J'ai entendu quelqu'un qui frappe à la porte. C'est Archie ? Ah c'est Archibald. Bienvenue chez moi Archie. Regarde notre belle maison. Ah bah non finalement. On va ressortir. Bonsoir. Bonjour. Archie. Archie mon beau frère. In-law. Voilà. Comme ça ça fait connaissance un petit peu. C'est très bien. Donnez les clés. Non ça ira. On ne va pas commencer non plus. Voilà. Bon Archibald qui avait été le finaliste pour marier notre jolie Mildred. Finalement c'est sa soeur Isabella qui sera la reine. Qu'est-ce que tu fous là toi ? Dégage. Elle commence hein. Ah bah oui. Mais punaise tous ceux qu'elle connaît ils sont morts. Ah c'est flippant. Concernant les cheminées, le sol et tout. J'ai rajouté rapidement là des pièces en pierre en bas des cheminées. Ça évite peut-être que ça crame ce qu'il y a en face. Nous avons une grande toile à poser. La toile de leur mariage. Là. Oh oui. Qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux. On va encadrer la toile. Nickel. Magnifique. Les souvenirs des époques passées. La génération artisan. Avec ce petit dragon. Ah non c'était Amédée qui l'avait fait. Et la toile que Adélie a faite. Symbole de la génération noble. Je n'ai plus le fruit du dragon comme j'avais annoncé. Parce que bah. Voilà on l'avait bouffé. Et je n'ai pas de souvenirs de la génération noble. Bah finalement à part la toile de mariage quoi. Qui je pense déjà un très beau cadeau. Je crois qu'Archibald est un peu zinzin. Parce que personne ne parle avec lui. Et il n'arrête pas de sortir ses vannes. Voilà. Bon finalement vous avez bien choisi pour Mildred. La première toile par Lord Philou. C'est cette toile là. Qualité normale à 198 simflouze. On va la garder. Ah mais aussi qu'on est dimanche en fait. Nous sommes déjà dimanche. Alors ok. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme nous sommes maintenant de la génération seigneur. Et bah tout simplement on reçoit l'argent de tous les fermiers artisans, bourgeois et compagnie. Et je peux me créditer mon compte là de 5000. Ouais c'est 5000 par semaine cette fois-ci. On ne paye plus du tout de taxes puisque nous sommes les seigneurs. Et c'est trop bien. C'est trop bien bien. Et bah allons-y allons-y. Ça va être facile. Alors là déjà j'ai dépensé de l'argent pour notre domestique et tout. Donc alors 5000 plus 1018 ça fait 6018 simflouze. Écoutez merci aux fermiers et compagnie de nous avoir donné cet argent. Oh j'avais pas vu mais il y avait Gabriel qui est la petite sœur d'Isabella. Bah dis donc décidément ils viennent tous faire coucou à leur grande sœur quoi. Oula ! Bah alors filou ? T'es bien excitationné là dis donc. Ouais ça va nous faire des bébés là ce soir. Je vous raconte pas. Alors je suis désolée pour vos petites oreilles fragiles. Mais Isabella a décidé de se mettre au violon. Et ouais. C'est des artistes hein les seigneurs hein. Bon ils sont pas tous talentueux mais bon. C'est des artistes quand même. Ouais ouais. Faut bien les occuper hein. Parce que là ils ont plus beaucoup de tâches ménagères à faire. Et puis Juliette étant là. On est tranquille. La petite sœur qui s'est... Qui est partie squatter. Ah mais c'est Nado. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'elle escouette la... La chambrée de notre serviteuse. Regardez elle a l'air toute inquiète et tout. Ah. Ou pas très le monde en fait. En voilà une de peinture qu'elle est jolie dis donc. Pareil tu vas me la mettre dans l'inventaire. Pourra déjà décorer notre maison. Oh niveau 3 de la compétence violon. Tu vas t'arrêter là Isabella. Parce que pareil j'en n'en puis plus déjà. Tu vas manger un peu. Et puis après vous allez... Vous allez peut-être vous attabler à aller au lit. Hein les amoureux. Hein. Comme ça. Je dis ça comme ça moi. Vous allez peut-être consommer votre mariage niveau... Euh je veux dire romantique. Niveau physique. Niveau s'essuelle. Ah oui. Ah oui. C'est parti. Essayez de faire un bébé avec Philou. OMG. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. C'est parti. C'est parti pour un héritier. Ou une héritière. Enfin je veux dire dans le principe évidemment. Et puis ils consomment leur mariage. Ils consomment leur amour. Aïe 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 aïe. Et bonne nuit les amoureux. Euh. No. Oh merde Brandy. Mais je savais pas que les Sims appelaient pour que... Parce que Brandy était décédée. Brandy est décédée. Bon bah heureusement qu'on est parti avant. Parce que j'aurais eu du mal à voir cette scène là les enfants. Et alors que le jour se lève tout doucement sur Enfant & Begley. Isabella est enceinte. Bah Isabella qu'est-ce que tu nous as fait aux toilettes là ? C'est dégueulasse. T'es dégueulasse. Bon bah Juliette. Non 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 mais. Mais je t'ai pas demandé. Je t'ai demandé d'aller te laver en fait. Mais qu'est-ce que tu fais ? Nettoyer. Non. Te laver. Isabella je parle pas chinois quand même. Alors. Non mais. C'est pas possible. C'est à Juliette de le faire ça. Oh là là. Ah et pour votre plus grand bonheur. C'est Philibert qui s'est mis au violon également. Mais lui il avait pas pris un peu d'avance. Ah oui il est quasiment au niveau 3 déjà. Bah écoutez hein. Non. Tu vas retourner un petit peu à la peinture. Ah bah d'ailleurs tu l'as fait celle-là. Tu vas l'admirer. Et tu vas m'en faire d'autres. Alors que Isabella se remet un peu au violon pour s'amuser. Tu vas refaire une de toi. Tu vas l'impressionner sur 75. Je te surveille mon petit filou. Bon bah moins 1827 pour les taxes. Pour les impôts. Et on a toujours les rois au-dessus hein. Les seigneurs c'est pas le roi du pays. C'est le seigneur du comté et du canton quand même hein. Donc faudra payer tout ça. Heureusement qu'on a gagné déjà beaucoup en dessous parce que là. Au top. Tu vas l'admirer et tu vas la mettre dans l'inventaire. Puis après de toute façon comme on a plus d'impôts à payer de taxes au seigneur. On peut vendre ce qu'on veut quand on veut quoi. Et ça c'est très cool. Regardez qui arrive à visiter notre douce demeure. C'est gagnant. Et on va la laisser rentrer hein. Bah d'accord. Elle attend même pas en fait. Oh bah dis donc elle est sympa t'as toi le filou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. Oui là mais il nous l'a jamais fait hein. 175. Bah tu la mettrais dans l'inventaire aussi hein. Ah mais Isabella tu ne connais pas Guenièvre ? Eh bah il sera temps que tu la rencontres alors ta belle-sœur. Ah bah écoutez c'est au moins les rencontres de la famille quoi. Ah bah oui le petit bébou hein Isabella. Oui oui nous on le sait hein. Peut-être pas toi mais nous on le sait. Oh bah tiens maintenant Guenièvre elle nous... nous offre un petit bout d'instrument de violon. Elle nous joue un petit opéra là. Ah bah elle joue bien hein. C'est joli filou hein. T'as besoin de te coller et te confondre complètement avec ta sœur pour admirer ? Ouais je me disais aussi. Oh ! Merci Althea. Coucou. Oh là là. C'est vrai que le coup de vieux est assez impressionnant pour elle quand même. Mais Althea est venu rendre visite à son seigneur de fils. C'est beau. Oh belle maman vous savez que votre fils c'est un putain de bon coup hein. Et puis il vise tout bien comme il faut dès le premier coup. Ah bah non je pense qu'elle voulait pas entendre ça. Euh filou tu vas pas recommencer un peu comme tes ancêtres là. À un moment donné tu arrêtes de faire des toiles que je t'ai pas demandé. Tu veux peindre ses biens mais fais quelque chose qui correspond à ce qu'on peut vendre. Merci. Bah il se fait 22 heures quand même non ? Tu devrais pas bientôt déclarer ta grossesse toi ? Il me semble hein. Et oui oui Guenièvre est toujours en train de jouer à côté. Mais c'est sympa ça fait de la musique de fond hein je vous le dis. Alors que nos amoureux vont remettre ça parce qu'ils ont découvert une activité quand même vachement sympa. Que leurs parents ont oublié d'en parler hein. Et bien on a encore notre cher et tendre Guenièvre. Ah non ! Ça y est Guenièvre a décidé de partir. Et meuf tu nous rends notre violon en fait. Et t'es sérieuse ? Et notre violon ? Oh ça va pas se passer comme ça meuf hein. T'es pas klepto mais c'est tout comme là. Voleuse. Petit réveil matinal. Pour Philou qu'est-ce qui t'arrive ? Ah oui la borde brandie. Ça y est ça y est ça y est ça y est ça y est. Ça y est regardez le petit bidou d'Isabella. Ça arrivait dans la nuit et elle s'est pris des ballons de mont là comme ça un petit peu brutaux. Petit béboué là. Nausée matinale. Oh là là. Deuxième trimestre en 19h. Ah c'était plutôt vers 2h du matin alors. Mais non tu vas pas manger là à la table des domestiques Ginette. Puis t'as quelque chose à annoncer à ton mari non ? Je pense que oui. Elle a l'air ravie de lui annoncer ça dis donc. Ah au fait tu sais que c'est pas vrai. Oh si Nubu. Mais bon là j'ai juste envie de la gerber donc je suis pas très happy quand même. Oula Isabella qui est partie en courant. Pour vomir. Aïe ah bon super alors là tu m'as fait une combo dégueulie tout ça. Tu vas me réparer ça et nettoyer Juliette voilà ça te fera du taf. Ah non 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 c'est non. Vas-y retourne dans le salon. Là c'est un atrophée là c'est bon. Puis bon bah vu qu'on a plus de violon. Tu vas t'entraîner au piano hein ? Et Filou bah tu vas mettre dans l'inventaire cette toile et tu vas me faire une petite toile classique va. Je pense que tu iras mieux en toile classique. Puis là au moins le piano Guenievre elle pourra pas nous le piquer dans la poche. Oh ma douce femme porteuse de mon premier enfant. Comme je t'aime comme tu es belle. Regardez l'artiste s'est inspiré de... Ah bah tiens il y a un verre de vin. Et des trucs des tubes de colle. De colle de peinture n'importe quoi des tubes de colle. Mais tout va bien. Qu'est-ce que tu veux toi ? Non non mais tu vas faire ta vie hein on s'en fout hein. Bon bah la Juliette la pauvre déjà qu'elle connait que des gens morts. On vient de lui annoncer qu'elle est... Mais Beauvert c'est chez nous ça Catherine ? D'où tu connais Catherine Beauvert en fait Juliette ? Beauvert ? Oui ? Oh mais oui c'est Catherine Beauvert c'était la femme de Perceval. Mais elle est morte tellement longtemps après lui. Que j'avais oublié que c'était elle. C'était effectivement la femme de Percy. Un couple de seigneurs qui n'ont que de ça à faire. Que de faire des loisirs toute la journée. Hein ? Peindre, jouer de la musique. Bon là en plus il fait super moche dehors. Donc bon bah on va pas sortir quoi. Sinon à la limite ils se seraient baladés dans le quartier. Mais non. Quel joli petit pont de pierre mon petit filou. Tu peux l'admirer. Et le mettre dans l'inventaire. Et puis de toute façon on est déjà descendu à 2800. Et la vie de seigneur on dépense de l'argent puisqu'on en gagne. Bah c'est comme ça. Donc toutes les toiles que t'auras déjà faites tu pourras les revendre. Je pense qu'on en a pas mal en plus déjà. Donc au même temps ça va foutre. Donc ça aide. C'est toujours autant catastrophique Isabella. Je veux pas être mauvaise mais... Niveau 3 de piano. Mais c'est toujours pas très gracieux quand même. Alors dans les modes de vie des seigneurs. Il y a un truc que j'ai mis en place. C'est les dîners. Donc je pense que comme il faut en faire deux fois par semaine. Il va falloir qu'on se bouge. Et qu'effectivement nous organisons un dîner avec d'autres seigneurs. Bah tant qu'à faire on va inviter la famille à Isabella. Puis comme ça ils annonceront la bonne nouvelle. Le dîner est lancé. J'ai lancé les invitations pour la famille Samson. Qu'est-ce que tu fais toi ? Ah tu vas te laver les mains. C'est pas grave. On va les attendre de pied ferme. Dans notre belle demeure. Ils vont commencer à arriver. Enfin peut-être. Voilà Gabrielle. La petite soeur de notre Isabella qui est arrivée. Bienvenue chez moi. Ma chère soeur par alliance. Bienvenue. Et normalement les parents devraient pas tarder. Du moins on essaye. Et on espère. Qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle. Ah mais ils arrivent. Ils sont là. Bonsoir. Bonsoir. On va pas se moquer non ? Comment s'est passé votre journée mon chère Archie ? Ah bah si ils sont là. Ils sont arrivés les parents. Très bien. On va pouvoir les appeler. Pour qu'ils puissent nous rejoindre. Venez tous à manger mes chers invités. N'hésitez pas à nous rejoindre. Bon il manque un peu de place. Mais c'est pas grave. On achètera des chaises d'ici la prochaine fois. Ah voilà. Les parents sont là. Quand même. Bah tu peux quand même te présenter mon petit. Parce que apparemment tu les connais pas. Et puis les parents ils vont rester debout. C'est comme ça. C'est le prix à payer ici. Oh belle maman. Asseyez-vous. Voilà. Et voilà. Vous allez être grand-mère belle maman. C'est pas merveilleux un peu. Si notre amie Filiou n'a pas tiré droit au but. Je ne sais pas pourquoi. Ah bah voilà. Elle a la gerbe maintenant. Et toi tu pourras faire la vaisselle s'il te plaît. Tu seras gentille. Julia toujours aussi joyeuse de vivre. Fait au moins elle débarrasse la table. C'est déjà pas mal. Ah voilà. Tout le monde est au courant maintenant. Même papa. Beau papa. Magnifique. Bon en même temps il va être minuit. Donc ça va être une belle heure aussi pour les laisser partir. Il faut préparer des boissons et faire en sorte que les sims dansent en même temps. Ça va être compliqué. Très compliqué même je dirais. Ah bah apparemment ils vont commencer à partir. Le dîner n'est pas fini mais c'est tout comme. Donc bonne soirée à vous. Et voilà. Médaille de bronze seulement. C'est toujours mieux que rien. Et puis les petits amoureux. Vous allez y retourner au lit. Ah oui. Et puis écoutez. Autant se faire plaisir. Un petit craquac par ici. Un petit craquac par là. Juliette où en es-tu ? Bah c'est pas grave. Tu peux ranger tout ça. Et si t'as fini tes tâches. Tu pourras aller te coucher. Allez c'est sur ces petites images. Des amoureux. Amoureux. Qui vont se partager de l'amour. Que moi je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Puis un premier épisode de cette génération. La dernière génération de ce Lord Unedity Challenge. Et puis voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour le premier bébou qui naîtra. Et le suite des aventures. Je vous fais très 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 gros bisous. Merci d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. Les likes, le partage, le commentaire. Comme d'habitude. A très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501